Coucou les graines de joie ! Je crois que je viens de terminer en beauté mon voyage à Hawaï. Je me suis offert un toit en hélicoptère pour survoler toute l'île. Je viens de passer une heure là et je ne résiste pas à l'envie de vous faire une petite vidéo. J'ai été vraiment émue par cette île, par la beauté de l'île, par la beauté de la nature. C'est vraiment une île extraordinaire. J'avais les larmes aux yeux à plusieurs moments. Je me dis que la nature est vraiment extraordinaire, vraiment magnifique. Elle nous offre tant de beauté. Je crois que c'est important de préserver tout ça. Il y avait des endroits magnifiques. Tout était vert. Après, c'était le canyon, des cascades, la Napali Coast. Mais tout est extraordinaire. Tout est fabuleux. Je vous montrerai quelques petits bouts de vidéos, quelques photos. C'est de toute beauté, en fait. Je suis en extase et en émerveillement devant autant de beauté, de magnificence, autant de cadeaux de la nature. Waouh ! Il y a des cascades partout. C'est généreux. C'est abondant. C'est vert. C'est extraordinaire. Tout simplement, il y a peu de mots pour décrire ce que je ressens. J'étais émerveillée pendant une heure, les yeux écarquillés. En plus, j'ai eu la chance d'être devant. J'étais avec une famille qui venait d'Inde. C'était rigolo. J'étais à côté de la dame, là, devant, avec une vue extraordinaire. Et voilà, je remercie la vie d'avoir créé ça, d'avoir eu cette chance magnifique de faire ça. En plus, il s'en est fallu de peu pour que ça ne se fasse pas. Parce que je me suis apprêtée, je me suis mise en route à 13h. Et puis, je regarde mes mails par hasard. Et ils me disent, ah ben non, votre vol a été annulé. Et moi, j'ai dit, eh ben mince. Et puis, voilà, je ne me suis pas démontée. J'ai renvoyé un mail en me disant, mais est-ce que vous n'avez pas autre chose à me proposer ? En fait, ils avaient oublié de me booker sur le vol. Et donc, quelques minutes plus tard, ils me renvoient un message en me disant, alors, moi, je me dis, oulala, comment ça devient encore mieux que ça ? Comment, quoi d'autre est possible, etc. Je n'arrêtais pas de me répéter ça en permanence. Et puis, quelques minutes plus tard, un mail qui arrive en me disant, on a une place pour 16h. Et donc, j'ai pu réaliser ce rêve parce que c'est un petit peu un rêve. J'étais excitée comme une puce, comme une gamine, en fait, en montant dans l'hélicoptère. C'est la troisième ou quatrième fois que je fais de l'hélico. J'en avais déjà fait dans le Grand Canyon. C'était aussi extraordinaire. Mais là, je crois qu'il y avait une diversité, en fait, de la beauté de la nature. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a touchée profondément. Voilà, c'est cette offrande de la nature. C'est vraiment ça qui était fort pour moi. Voilà, donc je suis ravie de terminer mon voyage de cette manière. Je repars avec des étoiles dans les yeux. Plein de super souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. Et oui, je pense que je vais revenir parce que je pense qu'il y a des très beaux treks à organiser ici pour être en pleine nature. Alors, c'est un peu particulier à organiser aussi. Ça demande pas mal d'organisation parce qu'on est aux États-Unis. Et bon, aux États-Unis, il faut des permis partout, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Enfin, voilà, voilà, cette fin à Hawaï en beauté. Je vais remonter dans mon petit van pour une dernière nuit. Je ne voulais pas trop montrer mon petit van, mais bon, voilà, c'est un petit peu le bazar. Mais voilà, j'ai dormi là pendant huit jours, là, dans mon van. Et c'était, ma foi, fort sympathique, fort pratique de pouvoir dormir où j'en avais envie. Voilà. Merci, 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 merci à la vie pour tout ça, pour tous ces cadeaux et pour toute cette beauté. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vais me trouver un petit endroit pour passer la nuit et terminer et voir le coucher du soleil au bord de la mer. Allez, gros bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada